La Glue, un film de 1938 de Jean Chou, d'après la pièce de théâtre de Jean Richepin. A noter d'ailleurs que l'oeuvre de Richepin avait déjà été adaptée au cinéma en 1913 et en 1926. C'est donc la troisième version. Et dans celle-ci nous retrouvons Marie Belle, Marcel Génia, Odette Joyeux, Gilles Bergil, Georges Bévert, André Lefort, Alfred Adam, Jacques Beaumère. Le sujet, Gilles Bergil, jeune marin breton, s'éprend d'une étrangère en villégiature, surnommée La Glue. Il s'agit de Marie Belle. Il abandonne sa mère, sa fiancée, Odette Joyeux, pour vivre avec elle. Mais Marie Belle est assassinée. Qui a tué ? Le mari ? L'ancien amant jaloux ? Le comte ridiculisé ? Ou le jeune homme Gilles Bergil ? Je ne vous donnerai pas la clé de l'énigme. Jean Richepin est un de ces auteurs typiques de la Troisième République. On peut même dire que c'est un artiste officiel du régime, qui professe des convictions révolutionnaires, mais qui n'est en réalité qu'un gauchiste institutionnel, qui d'ailleurs croulera à la fin de sa vie sous les honneurs et les décorations. Nous avions eu, comme je le disais, deux adaptations au cinéma muet de La Glue, et par ailleurs, nous avons eu une autre adaptation d'une de ses pièces de théâtre, Le Cheminot, en 1935, avec Victor Francène. Le sujet du Cheminot était d'ailleurs plus intéressant que celui de La Glue. Il s'agit ici d'un mélodrame et d'un mélodrame des plus conventionnels. Nous avons un brave petit breton, un petit marin bien sympathique, qui est fayancé à Odette Joyeux, et qui malheureusement va tomber sous le charme d'une femme fatale venue de la ville pour le corrompre. Oui, les marins sont des hommes virils, certes, mais qui sont sans défense contre les pièges des femmes de mauvaise vie. Ici, le marin au cœur tendre, c'est Gilbert Gilles. Il joue son rôle avec beaucoup de conviction et il a bien du mérite. La séductrice, c'est Marie Belle, qui, durant tout le film, va s'essayer à un certain nombre de poses lassives et suggestives pour troubler non seulement Gilbert Gilles, mais également le spectateur. Alors, ce film n'est pas sans rappeler un autre mélodrame qui était bâti sur le même canevas et qui s'appelait « Pour un soir », un film de 1933, avec, dans le rôle du marin séduit, Jean Gabin, et dans la femme perverse, Colette Darfeuil. Déjà qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un mélodrame qu'à un autre mélodrame, mais si en plus on reprend rigoureusement le même canevas, on a vraiment l'impression de tourner en boucle. La seule différence, c'était que les amours contrariés de Jean Gabin et de Colette Darfeuil se passaient à Saint-Tropez, sur la côte d'Azur, alors que les amours contrariés de Gilbert Gilles et de Marie Belle se situent en Bretagne. Maigre consolation, bien qu'il s'agisse d'une pièce de théâtre dont on retrouve le découpage dans le film, nous avons quand même beaucoup de scènes tournées en extérieur. Ouf ! On respire un petit peu, on sort des décors en cartes en pâtes et des toiles peintes. Alors, on prend l'air, il y a de... Bon, ben c'est la Bretagne, alors ce sont des paysages sauvages et tout à fait agréables à regarder, mais voilà, donc c'est vraiment le seul intérêt du film. À moins, bien sûr, d'apprécier le genre du drame sentimental, du mélodrame et de toutes ses conventions. Sous-titrage ST' 501